Lutte contre la criminalité forestière, le ministère de l'Environnement et la coalition de lutte contre l'exploitation illégale du bois, FEDER, les énergies déterminées à asseoir la gouvernance forestière dans les ports. Ces structures étaient à qui coller pour le suivi des mesures relatives à l'interdiction de la délivrance des autorisations d'exploitation et installation des scieries mobiles et semi-industrielles dans les îlots et à 50 mètres du fleuve Congo. Suivant. L'interdiction de la délivrance des autorisations de l'exploitation et installation des scieries mobiles et semi-mobiles dans les îlots et à 50 mètres et le long du fleuve Congo, ces mesures contenues dans la circulaire du 9 juillet du ministre de l'Environnement, ont fait l'objet de suivis à Kinkodi dans la commune de l'Ancillé. Les différentes structures ont coalisé pour dire non à l'exploitation illégale du bois. Une détermination qui a poussé le ministère de l'Environnement, représenté par le Fonds forestier national, à la sensibilisation des exploitants artisanaux et scieurs dans les îlots. Une tâche pas très facile pour ces derniers qui ont soulevé des préoccupations. Si nous vendons le bois sur les eaux, c'est suite au manque d'import public. Tu vois les grumes, mais pas la scieerie. Les grumes sont achetés et les servis de l'État perçoivent l'argent des taxes. Ils sont nombreux et ça donne des vertiges. Qu'ils nous trouvent des parcs à bois, car ici à Kinkoli, nous n'en avons pas. Des parcs publics qui nous permettront de faire les achats après l'arrivée au port Essie, car le bois qu'ils nous sient ne sont pas des grandes valeurs. Convient aux échanges avec le ministère de l'Environnement et Développement Durable, la Coalition nationale de lutte contre l'exploitation illégale du bois, l'OGF et le Fonds mondial pour la nature, la rencontre pourra contribuer à l'amélioration de la gouvernance forestière en organisant ses exploitants en prélude. De cette rencontre, le chargé d'émission du Fonds forestier national était sur les îlots pour s'enquérir de la situation. Nous sommes venus nous rendre compte et nous avons vu qu'il y a des récalcitrants. Son intention était effectivement de renforcer les équipes qui sont sur terrain, de pouvoir mettre en œuvre, en application ces mesures. Les décisions que le ministre a prises sont bien connues, pas les concernées, mais ce que nous avons constaté, c'est qu'effectivement ils sont récalcitrants. Ils connaissent bien ce qu'ils doivent faire, ils connaissent que vendre et stationner sur les îlots, c'est interdit, mais ils ne veulent pas jusque-là affronter la réalité, ça veut dire qu'ils doivent se conformer au texte. Cette action, qui fait suite à la dénonciation du crime écologique par la Coalition nationale de lutte contre l'exploitation illégale du bois, dans ses ports, mérite une attention particulière. La délocalisation des artisanaux qui opèrent ou qui exploitent illégalement les forêts, mais qui sont dans les îlots, c'est une affaire qui doit être continuelle. Il y a un débit et il y aura une fin. Mais ce qui est important, c'est que la note est là. Maintenant, il faut qu'il y ait des mesures d'accompagnement. Donc la délocalisation, c'est une affaire progressive. Le suivi des mesures relatives à la lutte contre l'exploitation forestière artisanale reste le cheval de bataille de l'OGF au regard des chiffres croissants, de la perte du couvert forestier. L'exploitation illégale du bois d'oeuvre est en forte croissance. Et nous pensons que si rien n'est fait aujourd'hui, les forêts de notre pays risquent de disparaître. Donc maintenant, il faut appuyer les ministres dans sa décision. L'illégalité dans le secteur forestier doit absolument être remplacée par la gouvernance forestière. Une lutte qui implique plusieurs acteurs. Le programme Gouvernance forestière du Fonds mondial pour la nature rassure son accompagnement. Nous sommes venus accompagner les mesures prises par les mesures gouvernementales et nous espérons que cette fois-ci, il y aura des résultats qui vont dans le sens de décourager la présence de grimes d'origine illégale dans les ports, notamment l'exploitation illégale du bois à travers les provinces forestières. Bien avant cette descente, une réunion était organisée au ministère de l'Environnement et Développement Durable entre l'administration et la société civile dans l'optique d'harmoniser les vues.